Une croisière polaire, une croisière expédition commence le plus souvent au Spitzberg. Le Spitzberg avec sa capitale Longyearbyen, ainsi baptisé en 1905 du nom de M. Longyear, un américain qui est venu ici acheter des concessions pour les mines de charbon. De nos jours, le Spitzberg c'est 1100 habitants, c'est un vol par jour entre la Norvège, Tromze et Longyearbyen. C'est aussi le point de départ de notre expédition dans le Grand Nord, notre expédition dans l'Arctique. Le Spitzberg, une terre rude où même les wikings ne se sont pas établies et où le bœuf musqué n'a pas survécu à l'immunité du climat. Fin du XVIe, début du XVIIe siècle, tous les grands explorateurs sont arrivés ici pour chercher la route des Indes. Puis ce sont les baleiniers et les trappeurs qui se sont installés ici et qui ont exterminé pratiquement tous ces mammifères géants des mers. Il y avait ici des morses, il y avait des baleines. Une saison par exemple pouvait conduire à la mort de quelques 10 000 baleines chassées, notamment par les Hollandais mais aussi les Français, les Basques qui sont arrivés ici. Heureusement de nos jours, le monde animal du Spitzberg a pu se reconstruire, il a pu se refaire d'une santé et le rencontre fréquemment ici. C'est d'ailleurs un des gros dangers, l'ours blanc Nanook qui sillonne des fois les rues de Longyearbyen. Au XIXe siècle, début du XXe siècle, le Spitzberg est un grand vaisseau posé ici au nord de l'océan Atlantique. Une base de départ, disons-nous, pour les chasseurs de pôles qui sont partis ici vers le pôle nord. Le bateau reprendra sa route et sa marche vers la côte du Groenland. Et nous allons ce matin essayer de trouver une grande plaque de banquise sur laquelle nous pouvons effectuer un débarquement pour avoir le contact direct avec la banquise. Il y a eu André, il y a eu Nobilé. On a essayé de rejoindre le pôle nord en hydravion, en ballon et avec beaucoup d'autres moyens techniques. Bref, tous ceux qui se rendront ici pour prouver qu'il n'y a pas de terre au pôle nord, eh bien, passent par le Spitzberg. Le Spitzberg est l'île principale de l'archipel de Svalbard, découvert en 1596 par le navigateur hollandais Wilhelm Warenz. Le Spitzberg est ainsi nommé à cause de ces montagnes pointues Spitzbergen, de ces aiguilles qui dépassent des vallées noyées par la glace. Les wikings avaient appelé cet ensemble le Svalbard, c'est-à-dire l'archipel aux côtes froides. Nous sommes ici dans un lieu où habitent quelques 1100 Norvégiens, 1500 Russes et plus de 3000 Ours polaires. Voilà un endroit où ces derniers sont plus nombreux que l'homme. Le Spitzberg appartient à la couronne de Norvège depuis 1921, qui gère ce territoire couvert à 65% de glace, comme une base de recherche et une destination touristique. Bref, tous ceux qui voudront prouver qu'il n'y a pas de terre au pôle Nord, contrairement au pôle Sud, qui lui est un continent, ont passé par ici. Ils ont dû affronter des montagnes, ils ont dû affronter des volcans, et tous partiront d'ici, du nord du Spitzberg. L'arrivée de ces explorateurs entraîne dans son sillage d'autres chercheurs qui trouveront du charbon, de l'or, du minerai de fer, bref, tout ce qui a fait la richesse d'une époque ici au Spitzberg. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes donc sur la route du détroit nord de Coldway, comme indiqué sur les cartes, qui vous sont marquées sur le programme, vers 17h, ce sera vers 18h. Si la glace ne ralentit pas notre route, car il y a encore quelques barrières de banquise et quelques beaux Spitzberg visibles sur l'arrière gauche. Parmi les grands mammifères de l'Arctique, voilà l'ours polaire, Nanouk, le grand voyageur. Équipé d'un émetteur radio, les biologistes ont pu suivre ses déplacements, qui représentent quelques 3600 km en une seule saison. L'ours blanc est certainement l'animal le plus redouté des régions polaires, c'est lui qui a donné le nom à l'Arctique. En effet, Arctique vient de Arctos, l'ours, et c'est ainsi que l'ours blanc et l'Arctique ne font qu'un. C'est ainsi qu'ils se confondent dans la blancheur immaculée du grand nord. L'ours blanc est le plus grand carnivore du monde. Un mâle adulte va peser quelques 600-700 kg, la femelle plus petite environ 500 kg. C'est un prédateur contre lequel l'homme ne peut pas lutter. Et pourtant, il y a 5% des ours qui aiment la chair humaine, 20% des ours qui sont curieux, et par conséquent un ours sur quatre est potentiellement dangereux. C'est pourquoi nous ne partirons jamais à terre sans notre fusil. Mais il est évident que nous ne tirerons pas, sauf cas d'extrême urgence, pour envoyer une semence. A nous de respecter le Seigneur des glaces, à nous d'éviter de lui donner l'occasion de se montrer dangereux. C'est ainsi que nous ne débarquerons jamais lorsque l'ours est à proximité. Par contre, nous aimerons l'approcher en zodiaque dans les meilleures conditions de sécurité pour nous et pour lui. Car paradoxalement, ce grand prédateur a un cœur petit et fragile, et il n'est pas question de le stresser en le poursuivant en zodiaque. Seule une approche lente, moteur à bas régime ou à l'arrêt, permet une observation respectueuse de ce mammifère, un temps menacé et qui aujourd'hui a règne en Seigneur sur la banquise. Sous-titrage MFP. Lorsque nous parlerons de glace, il faut savoir que nous avons deux types de glace. Il y a d'une part la glace d'eau douce et d'autre part la glace d'eau de mer. L'eau de mer gèle à moins 0,9 degrés Celsius selon un processus plus ou moins long, en fonction de la température bien sûr, mais aussi des vents et des courants qui font bouger l'océan Arctique. Les Inuits utilisent quelques 80 termes pour parler de la glace. Nous, nous parlerons tout simplement de phrasil lorsqu'il s'agit d'une fine couche de glace, ou bien de pâques lorsque la glace est très compacte. Entre ces deux états physiques existent des stades intermédiaires qui répondent au doux nom de sorbet, de soupe, de pancake par exemple. Naviguer dans la banquise est une expérience unique qui ne s'envisage qu'avec un bateau adapté et un équipage expérimenté. Si pendant quelque temps nous naviguerons dans des eaux dégagées des glaces, c'est que la côte ouest du Spitsberg est caressée par le Gulf Stream, ce courant marin chaud qui vient mourir ici dans l'Arctique. Le Gulf Stream empêche ainsi la formation de la banquise 8 mois sur 12. Ceci permet aujourd'hui à quelques 35 000 touristes de venir tous les ans visiter la baie de la Madeleine sur la côte ouest du Spitsberg. Mais pour nous, la destination est maintenant le Grand Nord, l'océan glacial arctique entre le Spitsberg et le Groenland, au-delà de 80 degrés de latitude nord. Nous attendrons la côte ouest du Groenland dans quelques jours, une côte prise dans la banquise pratiquement en permanence. Ici au Spitsberg, là-bas à l'ouest Groenland, se sont formées d'immenses calottes glaciaires, aussi appelées Inlandis. Les glaciers se forment par amoncellement de neige et plus particulièrement aux pôles où la neige ne fond jamais. Sous l'effet de la fluidité de la glace d'une part, de son poids et de sa fonte à la base d'autre part, les langues de glace avancent et se jettent dans l'océan glacial arctique. C'est là que naissent les icebergs, ces géants des glaces qui nous accompagneront tout au long de notre expédition, ceux-là même qui ont fait couler le Titanic. La principale alimentation de l'ours blanc, c'est le phoque. On trouve ici au Groenland plusieurs espèces de phoques, notamment le phoque du Groenland qui met au monde le fameux blanchon qui illustre toutes les cartes postales. Les calottes polaires sont de véritables témoins de l'histoire de la planète. En effet, pour faire environ un millimètre de glace, la neige, parfois en dix ans, parfois en un siècle, emprisonne tous les éléments de l'environnement. On y trouve ainsi des pollens, des poussières de volcans, mais aussi, hélas, la pollution comme les organochlorés, les éléments radioactifs, les métaux lourds. Tout se dépose dans la neige des pôles et c'est ainsi qu'en sondant la glace de la calotte par carottage, et ceci jusqu'à moins 3000 mètres, on arrive à lire les archives de la Terre sur 300-400 années, ici au Groenland. Sous-titrage MFP. ... La vie à bord de notre bateau, le Multanovski, est rythmée par la nature. En effet, ici dans le Grand Nord, il fait jour pratiquement 24 heures sur 24 durant le cours été arctique. ... 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 A savoir qu'à l'époque, l'océan étant gelé, on pouvait facilement faire la traversée. De nos jours, le Groenlande, c'est 60 000 habitants, un gouvernement autonome rattaché à la couronne danoise. En 35 ans, les Groenlandais passent de la préhistoire à l'ère d'Internet. En effet, ici, les écoles et même les particuliers sont aujourd'hui reliés au monde entier par la Grande Étoile. L'essentiel de la population groenlandaise vit sur la côte ouest, face à la terre de Baffin. C'est là que se trouve Nuuk, la capitale, qui compte tout de même quelques 13 000 habitants. A Nuuk, vous trouverez entre autres deux feux rouges, ainsi que le bureau de poste du Père Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 10 minutes, un quart d'heure dans cette position en avançant très très lentement avant de faire un demi-dour et de retrouver les autres icebergs. Nous sommes en ce moment à 3,5 km du glacier. Naviguer entre les icebergs, respirer l'air du large, écouter le silence de l'Arctique, c'est un peu vivre sur une autre planète. Une autre planète qui mérite que l'on s'y intéresse, qui devra être protégée très rapidement des problèmes de pollution, si nous voulons que nos enfants, un jour aussi, bénéficient du bonheur que procure une nature à l'état pur. Musique 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 Musique